C'est le feuilleton média de cette rentrée, l'annonce mardi dans le Figaro du départ de la star du 13h de TF1, Jean-Pierre Pernault, et ses 40% de part de marché, de part de marché, pardon, performance unique en Europe. Évidemment, tout le monde s'est posé la question de savoir qui allait lui succéder, et là encore c'est le Figaro qui a donné le nom, aussitôt confirmé par TF1, Marie-Sophie Lacaro, TF1 carrément piqué à France 2, la titulaire du 13h concurrent, c'est du poste pour poste, du jamais vu dans l'histoire de la télévision française, pour faire quoi ? Eh bien c'est justement ce qu'on va voir avec vous Thierry Thulier, bonjour, vous êtes le directeur de l'information du groupe TF1, merci d'avoir choisi Culture Média pour votre première intervention radio, pour expliquer vos choix, vous êtes très écouté, y compris par vos propres troupes. Avant qu'on parle de l'arrivée de Marie-Sophie Lacaro, d'abord un mot du départ de Jean-Pierre Pernault, officiellement c'est lui qui a souhaité abandonner son fauteuil du 13h, vous confirmez ? Oui je confirme, c'est une discussion que nous avons eue avant l'été ensemble, à la sortie du confinement, qu'il a fait beaucoup bouger, beaucoup réfléchir, et puis on s'est dit... Et il avait, pardonnez-moi, il avait un peu abandonné son sieste, Jacques Legro était présent en plateau, et lui-même faisait une séquence depuis chez lui. Exactement, on avait tenu d'ailleurs ensemble tous les deux à ce qu'il soit maintenu à l'antenne, pour moi c'était très important parce que je voulais qu'il revienne, mais enfin bon voilà, ça a accéléré peut-être une réflexion, et c'est vrai qu'on a décidé ensemble que ce serait le bon moment, surtout qu'il est au sommet de sa popularité, au sommet de ses audiences, ce qui d'ailleurs fixe un peu l'enjeu que nous avons pour l'avenir, et donc voilà, il a pris cette décision, je ne vous cache pas que dans la com, c'est allé un peu plus vite que nous l'avions imaginé. Évidemment, puisqu'il y a eu une fuite du Figaro, et vous étiez obligé de rattraper le Figaro en confirmant l'information, c'était mardi dernier, d'où l'accélération du calendrier. Jean-Pierre Pernault a annoncé qu'il restait au 13h jusqu'au 18 décembre, pourquoi une décision aussi rapide de la personne qui va le remplacer, en l'occurrence Marie-Sophie Lacaro ? Parce que précisément, comme vous êtes un observateur très fin de l'actualité des médias, vous voyez qu'il y a eu un concours de beauté avec tous les candidats potentiels qui n'ont pas été d'ailleurs contactés. Et donc je me suis dit que ce soit en interne ou en externe, il valait mieux aller vite, parce que sinon ça aurait créé soit des espoirs qui auraient été déçus, soit des fausses pistes, et je pense que ce n'est pas bon, ni pour les personnes concernées, ni pour TF1, d'où cette décision rapide. Mais est-ce que c'est l'indiscrétion du Figaro que tu déclenchais, ou dans le cas contraire vous auriez gardé le nom secret jusqu'au 18 décembre, ou peu s'en faut ? Non, on aurait dévoilé ce nom forcément avant, dans la mesure où on pensait avec Jean-Pierre, communiquer plutôt entre début octobre et mi-octobre. Pourquoi ce choix de Marie-Sophie Lacaro ? D'abord ça fait combien de temps que vous y pensez ? Alors on a regardé avec Gilles Pélisson et Arapriquian, Arapriquian est le patron des contenus et Gilles est le patron de TF1, c'est une décision qu'on ne peut pas conduire tout seul dans son coin du directeur de l'info, ça concerne l'antenne, c'est un enjeu énorme, vous l'avez rappelé avec les audiences, et donc on a regardé toutes les options possibles en interne et externe, et effectivement elle est apparue comme s'imposant, assez naturellement, du fait de plein de facteurs, d'abord parce qu'elle conduit avec succès d'ailleurs, même si elle est loin de TF1, mais avec un certain succès à l'échelle de France 2, son journal de 13h, mais auparavant, les journaux régionaux d'A3, le journal national d'A3, donc elle a cette expérience d'un journal, d'une chaîne généraliste. Je voudrais vous interrompre 30 secondes pour ne pas changer de sujet, Marie-Sophie Lacaro était venue dans Culture Médiale 25 juin dernier, et je l'avais interrogée au sujet de ses bonnes audiences, je vais rappeler que quand elle est arrivée au 13h il y a 4 saisons, elle avait grappillé un point puis un autre à Pernault, d'où ma question, vous en êtes où ? Est-ce que vous avez réussi à gratter des parts de marché avec le confinement ? Réponse de Marie-Sophie Lacaro. On gratte toujours, et là je viens d'apprendre par les services des audiences, enfin ceux qui observent tout ça, que pour la première fois, l'écart entre les deux journaux, de TF1 et France 2, pour le 13h, est passé sous la barre des vins, c'est la toute première fois, donc on est très contents, évidemment, l'écart reste considérable. La barre des vins, c'est un truc prodigieux, ils ont 20 points d'avance sur vous. Mais oui, c'est considérable, on est d'accord, on va panier ça, mais pour la première fois, nous sommes passés sous la barre des vins. Évidemment, ça ne vous a pas échappé, et c'est vous qui aviez remarqué Marie-Sophie Lacaro quand elle était en région. À Toulouse, et j'avais proposé de venir à Paris pour présenter le 19-20 national, puis être joker du journal de 13h d'Élise Lucet à l'époque, puis après je suis parti, elle a continué sa progression, donc expérience, proximité avec les régions, pas besoin de rappeler d'où elle vient, elle vient du Sud-Ouest, elle est une Occitane, elle est très attachée à la vie des régions, et pour nous c'est important, compte tenu du format spécifique du 13h. Et puis, c'est quelqu'un d'adorable, que je connais assez bien, et je sais qu'elle va se fondre sans aucun problème dans la culture 13h de TF1, et même au sein de cette rédaction, qui a d'ailleurs plutôt bien reçu l'annonce de son arrivée. Et aussi, vous faites le coup de Berlusconi, le patron du Milan AC, quand il avait piqué Papin à l'OM, vous vous souvenez de cette histoire ou pas ? Il avait piqué pour deux raisons. Il avait engagé en Pierre Papin l'OM pour l'avoir dans son équipe, et aussi pour être certain de ne jamais tomber contre Papin, puisqu'il était avec eux. Quand bien même était-il remplaçant, il ne tombait plus contre Papin. Donc là, vous avez piqué, si j'ose dire, Marie-Sophie Lacaro à France Télévisions. Alors, ce n'est pas la raison de ce choix. La raison de ce choix, je vous l'ai expliqué, puis je voulais aussi saluer Laurent Guignet, parce que c'est vrai que c'est mon premier coup de fil que je lui ai passé, finalement, depuis son arrivée, c'est un coup de fil désagréable pour lui, et je me donne à sa place, c'est jamais agréable. Je suis désolé, évidemment, pour mes camarades de France Télé, mais bon, voilà, c'est l'avis des entreprises. Un mot du timing, quand vous l'avez appelé, il était au courant ou il n'était pas au courant ? C'est vous qui lui avez appris ? Non, non, non. La logique et, j'ai dit, la politesse, c'est quand même que Marie-Sophie Lacaro lui ait annoncé sa décision, et dans la foulée, je l'ai appelé pour, évidemment, le saluer, et essayer de voir ce que nous pouvions faire ensemble, en termes de communication, mais c'était déjà trop tard, l'information était partie, donc voilà. Et qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il t'a dit, mon ami, tu s'abonnes la planche à peine d'arriver ? Non, non, il n'a pas dit ça, il en prend acte, et puis voilà, il fait avec, et puis ensuite, il faut qu'il gère toute la rédaction, et les annonces, donc je l'ai laissé, et je pense que j'aimerais qu'on puisse le parler d'une manière plus sereine après ces événements. Oui, parce qu'il a fait un tweet en disant les meilleurs talents sont sur France de sous-entendu, et le père sont talents en allant sur TF1. Je n'ai pas pris ça comme ça, j'ai plutôt vu comme une reconnaissance du choix que nous avons fait. Mais est-ce que Gilles Pellisson a appelé Delphine Arnaud ? Comment ça se passe dans ces cas-là ? On a envie d'être la petite souris ? Écoutez, dans ces cas-là, je pense que le plus important, c'est de la correction, d'une forme, je le répète, de politesse entre grandes entreprises. Ce n'est pas une habitude, vous l'avez dit vous-même, c'est assez rare, et donc oui, Gilles a appelé Delphine Arnaud, ils ont échangé ensemble, je ne peux pas vous dévoiler ce qui s'est dit, mais enfin, en général, c'est assez bref, c'est une information qui est donnée, un échange rapide, et puis ensuite, la vie de nos entreprises reprend. On fait une pause.